L'identité du successeur de Stephen Harper sera connue le 27 mai lors d'un scrutin préférentiel. D'ici là, le sujet continuera de faire couler beaucoup d'encre, autant au Québec que dans le restant du Canada. Maintenant, on se transporte du côté de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne, alors que de 6 à 8 élèves seront initiés aux différents corps de métier du domaine de la construction dans le cadre d'un tout nouveau projet en persévérance scolaire appelé « la fabrique atypique ». Toiture, béton, menuiserie, céramique, les jeunes vont avoir la chance de toucher un peu à tout. L'initiateur du projet est venu présenter son idée à une vingtaine d'étudiants. Sébastien Sylvain a été accompagné pour l'occasion de son bon ami, le boxeur professionnel Éric Martel-Bawali, qui est venu parler de son parcours dans le but de motiver les jeunes. Maxime Rioux les a rencontrés. Je suis venu présenter un projet de persévérance scolaire pour les jeunes. Je lui ai emmené de quoi que j'aurais aimé avoir quand j'étais à l'école. J'ai emmené un projet de fabrique de cabanon, qui s'appelle « fabrique atypique ». C'est pour qu'ils apprennent la menuiserie. En même temps, on va jouer avec tous les autres corps de métier. Ils vont apprendre la céramique, l'excavation, le tirage de joints, la toiture. C'est pour qu'ils puissent développer des aptitudes au travail. Puis en même temps, voir s'ils ont une attirance vers ce métier-là, ça ferait un plus pour eux autres. Puis ça les aiderait à se motiver à continuer à aller à l'école. Oui, puis tu as emmené ton ami Éric Martel-Bahoueli. Justement, toi, tu es venu ici justement pour leur envoyer un message de motivation. Oui, exact. Dans le fond, c'est surtout faire un message de ne pas lâcher. Que malgré moi, quand j'ai eu des défaites dans ma carrière, puis tout ça, puis j'ai toujours continué, puis je continue encore aujourd'hui. Puis de bien s'entourer. Souvent, l'entourage peut avoir une grosse influence aussi sur qu'est-ce qui va arriver après. Puis aussi de croire en soi le plus possible. Exactement. Aussi qu'à travers le sport, bien toi, tu t'es trouvé également en tant qu'athlète, mais d'individu. Oui, exactement. C'est ça. Dans mon entourage, tout ce que la boxe m'a amené, ça a été vraiment un mode de vie. Puis aussi, justement, une deuxième famille. Fait que quand des fois, on prend les bons choix, puis on s'entoure bien, bien justement, la passion qu'on a ici, c'est la menuiserie ou quoi, ça peut devenir comme une deuxième famille, les collègues de travail, tout ça. Fait que c'est super important. Sébastien, pour quelles raisons, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à lever un projet pour les jeunes? Bien, j'ai été motivé quand j'ai vu le projet à mon ami Christian Lajeunesse, Tuning. J'ai trouvé que c'était une idée incroyable. Puis en jouant avec Christian, Christian, il sait que je suis un gars assez willing dans la vie. Mais comme l'ancien défi, il dit, tu serais capable de le faire. J'ai réfléchi à tout ça, puis je me suis dit, oui, il manque ça. Moi, je suis arrêté à l'école, j'aurais aimé ça. Fait que c'est là que j'ai dit, je vais faire apprendre mon métier aux jeunes. Puis je me suis lancé là-dedans à fond. Je t'ai entendu tout à l'heure parler. Tu disais que les choix que les jeunes allaient faire présentement, ça allait avoir des répercussions dans leur vie plus tard. Donc c'est le moment pour eux de faire les bons choix. Oui, exact. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de moment précis pour faire les bons choix. C'est toujours important. Sauf que c'est sûr que rendu à l'adolescence comme ça, souvent, on cherche un petit peu plus. Puis on est tiraillé sur qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Fait que c'est sûr que d'essayer d'avoir, justement, d'éclaircir son chemin, puis de savoir où est-ce qu'on veut aller, c'est important. Puis en faisant des petites conférences comme ça, des fois, ça peut aider certains jeunes à se trouver, puis avoir un déclic qui fait en sorte qu'ils vont savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Est-ce que tu as vu dans les yeux des jeunes aujourd'hui un certain déclic, une certaine lumière qui est allumée? Oui, bien, c'est sûr que j'ai trouvé que les jeunes étaient intéressés, puis justement, ils avaient l'air intéressés à ce qu'on leur disait. Puis justement, quand Sébastien a présenté le projet, j'ai trouvé ça incroyable de voir que les jeunes avaient l'air d'être willing, puis à vouloir embarquer là-dedans. Et aussi, tu vas être parrain. Alors, ça va être quoi ton rôle dans ce projet-là? Bien, mon rôle, ça va être juste de les soutenir du mieux possible, puis tu sais, de les encourager. Puis ce sera pas... c'est sûr qu'on va garder ça simple, puis c'est juste de les appuyer du mieux possible. Maintenant, pour lever un projet de cette envergure, ça prend les commanditaires. Tu en as déjà pas mal, mais on en cherche toujours parce qu'évidemment, ça prend des sous pour supporter ces jeunes-là. Alors, je te laisse la parole. Oui, bien, s'il y en a qui sont intéressés à venir partenaires avec nous, on en a déjà beaucoup, mais la porte est tout le temps grande ouverte. On va avoir une page Facebook où on va être à jour toujours. On va suivre tout le temps. Après, on a Maxime qui va nous suivre avec quelques petits reportages. Moi, qui va faire des Facebook Live, fait qu'on va vous donner le maximum de visibilité qu'on peut. Puis en même temps, de l'encourager, c'est une bonne cause. C'est pour les jeunes, c'est pour leur avenir, fait qu'on serait fiers de leur part qu'il y ait. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci à vous.